Une manière de débloquer la négativité qui entoure certaines de vos circonstances de vie afin que vous puissiez vous attirer de meilleures circonstances plus positives et probablement vous attirer ce que vous désirez réellement. Bonjour, mon nom est Slavika Bogdanov. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai créé attractitude.com pour vous aider à améliorer tous les aspects de votre vie. J'ai écrit plus de 34 ouvrages sur le succès, le développement personnel et professionnel. J'étais à la plage en fait et j'ai eu cette inspiration. Je me suis dit, il faut que je revienne ici au bureau pour vous faire cette petite vidéo, pour vous aider, j'espère, à vous débloquer en fait les barrières, les obstacles qui vous empêchent de vous attirer du mieux. Alors, de quoi s'agit-il? C'est très simple et en même temps c'est très difficile. Alors, ce qu'il s'agit de faire, c'est d'ouvrir un cahier, prendre un stylo et du papier et de noter chacune des choses pour lesquelles vous ressentez de l'amertume du fait que vous n'avez pas obtenu ce que vous désirez. Par exemple, vous n'avez pas l'emploi à rêver, vous manquez d'argent, vous n'avez pas la relation de couple que vous désirez ou pas de relation du tout. Vous avez une santé défaillante ou vous avez un manque quelconque, peu importe de quoi il s'agit. Vous allez le noter, donc un à la suite de l'autre, mais avant de passer au prochain, donc dès que vous en écrivez un, ce que je vous invite à faire, c'est d'écrire toutes les raisons pour lesquelles vous avez de la gratitude pour ce manque. Alors, je sais que ça semble fou, mais il faut comprendre que si quelque chose vous arrive, il y a une bonne raison derrière ça. De croire que vous êtes puni, que l'univers vous en veut, que vous n'êtes pas assez bon ou assez intelligent ou assez quelque chose pour vous attirer le meilleur, et bien tout ce que ça fait, c'est de vous bloquer de meilleures circonstances. À l'encontre, si vous vous arrêtez et si vous dites peut-être qu'il y a une leçon que je dois apprendre de cette situation-là, quelle est-elle ? Et vous vous mettez à réfléchir sur toutes les choses que cette situation est en train de vous apprendre. Peut-être que vous avez besoin d'apprendre une leçon pour passer à l'étape suivante. Donc, remercier la leçon, remercier ce problème, ayez de la gratitude et donc écrivez tout ce que ça aurait pu vous apprendre. Alors, je peux vous donner un exemple. J'ai, à un moment donné, j'ai raté un train que je devais absolument prendre. Et c'était durant une guerre civile et j'étais vraiment stressée, j'avais vraiment peur pour ma vie. Et j'ai raté ce train et ça a été vraiment la catastrophe parce que je n'avais pas assez d'argent par la suite. Enfin, ça a causé beaucoup de problèmes. Et quand je l'ai raté, j'ai vraiment pleuré, j'étais au pire, j'étais vraiment, vraiment, vraiment estomaquée et attristée. Et finalement, j'ai pris donc le prochain train qui passait et j'ai appris la nouvelle que le train que j'avais manqué avait déraillé. Il y avait un sabotage à bord, on avait placé une bombe et le train avait déraillé, donc j'aurais pu mourir. N'avoir pas entendu la nouvelle, j'aurais probablement continué avec cette espèce de boule dans le ventre qui voulait, qui, qui, de, de, de m'être dit pourquoi est-ce que je suis si malheureuse, pourquoi je n'ai pas la chance d'avoir attrapé ce train. Pourtant, j'ai eu la chance de le rater. Donc, parfois, il arrive des circonstances comme ça où vous manquez quelque chose, mais c'est tout simplement pour soit vous aider à ne pas vivre une circonstance qui est bien pire que celle que vous vivez, ou alors de vous apprendre quelque chose. Peut-être qu'il vous manque d'argent parce que vous devez apprendre la gestion financière d'une meilleure manière afin de vous attirer plus d'argent. Peut-être que vous n'avez pas de relation amoureuse en ce moment parce que vous devez développer plus d'amour pour vous-même, pour vous attirer la bonne personne, celle qui va rester avec vous pour toujours. Peut-être que vous avez une santé défaillante parce que vous devez vous arrêter et vous occuper de votre corps. Et peut-être que ça, ça va vous aider à vivre plus longtemps et plus en santé. Alors, voilà mon défi. Donc, essayez-le. Ça peut, ça va probablement débloquer les choses et vous faire réaliser qu'en fait, la vie est belle. Et même si des fois, on voit le verre à moitié vide, il y a peut-être des raisons pour lesquelles il est comme ça. Et peut-être qu'en reconnaissant ces raisons-là, vous allez aider à remplir ce verre. Je vous le souhaite et je repars vers la plage. Au revoir!